Les éditions critiques viennent de faire paraître le premier volume de l'esthétique de Lukács et c'est donc l'occasion de parler un peu ici de Lukács, de ses travaux en matière de théorie de l'art et plus généralement de revenir un peu sur sur son parcours puisque l'esthétique dont on va parler ici est en fait une forme d'achèvement ou d'accomplissement de travaux qui ont été menés de manière bien antérieure. L'esthétique tel que vous pouvez la lire est un volume qui paraît en 1963. A l'époque Lukács est relativement vieux puisqu'il est né à la fin du 19e siècle, il est né en 1885 et en réalité le volume en question constitue une espèce de synthèse de tout un tas de travaux qu'il a menés au cours de sa carrière philosophique et politique. Alors peut-être avant de revenir sur le parcours de Lukács, dire quand même deux mots de ce volume, c'est un volume qui peut paraître un peu paradoxal puisque l'esthétique n'est pas considérée comme quelque chose que l'on rattache habituellement au marxisme puisqu'on sait que Lukács est l'un des grands, sinon peut-être le grand philosophe marxiste du 20e siècle. Habituellement on a tendance à opposer marxisme et esthétique puisqu'on se réfère la plupart du temps à quelques passages un peu expéditifs de Marx dans lesquels tout ce qui est de l'ordre des productions intellectuelles et culturelles est ramené du côté de ce que Marx appelle la superstructure, c'est-à-dire de réalités qui n'auraient pas d'autonomie à proprement parler mais qui serait simplement le produit un peu spectral des réalités sociales et économiques qui seraient les seules véritablement importantes d'un point de vue marxiste. Et ce qui nous intéresse ici du coup c'est que Lukács dans ce contexte là va tout de même défendre le projet d'une esthétique et va défendre le projet de ce qu'il appelle, c'est le titre officiel de l'ouvrage normalement, la spécificité de la sphère esthétique, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une réalité de la sphère des oeuvres d'art, de la réception, de la production culturelle qui aurait un intérêt en tant que tel et qui précisément ne serait pas réductible aux simples produits superstructurels des réalités économiques. Alors pour comprendre comment est-ce que Lukács en est venu à défendre cette thèse là et à s'intéresser à l'esthétique, il est pas mal de revenir sur son parcours puisque comme je vous l'ai dit le volume qui paraît en 1963 est en réalité la synthèse de nombreuses années de travail. Donc très schématiquement Lukács naît en 1885, il naît en Hongrie mais dans une famille bourgeoise très germanophone et en réalité l'allemand est une quasi langue maternelle pour lui. La plupart des volumes qu'on connaît de lui sont rédigés en allemand. Donc il naît à cette époque-là et le début de sa trajectoire est finalement celle d'un intellectuel bourgeois dans la Hongrie de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Donc la Hongrie qui n'est pas un état à proprement parler puisqu'il est rattaché à l'empire austro-hongrois. Et Lukács va commencer sa carrière intellectuelle et politique comme finalement un jeune radical disons patriote hongrois et va s'intéresser dans ce cadre-là assez tôt à la littérature et à la littérature hongroise en particulier en tant qu'elle est précisément le dépositaire de la conscience nationale et la manière dont finalement un peuple prend conscience de lui-même en se donnant des productions culturelles qui lui sont propres. Donc ça c'est le tout début vraiment de la carrière intellectuelle et politique de Lukács et petit à petit Lukács va poursuivre des études qui vont le mener de plus en plus vers la philosophie. Donc Lukács après des études en Hongrie va partir en Allemagne puisque c'est l'un des centres intellectuels de l'époque et il va notamment séjourner à Berlin puis à Heidelberg où il va faire la rencontre de philosophes sociologues qui vont être vraiment déterminants dans son parcours intellectuel et notamment alors en tant qu'aîné Max Weber et Zimmel et parmi ses contemporains plus directs quelqu'un comme Bloch avec qui il va se lier d'amitié. Et dans ce cadre-là ces réflexions sur la littérature et sur l'esthétique vont prendre une tonalité un peu plus philosophique et ça va déboucher notamment à partir en 1916 donc alors que la guerre a déjà commencé ça va déboucher sur un ouvrage qui est relativement connu qui s'appelle la théorie du roman dans laquelle Lukács va synthétiser un certain nombre d'idées qui lui sont venues de sa fréquentation de Weber, de Zimmel, etc. Et dans la théorie du roman en réalité on va déjà voir se cristalliser des choses qui seront importantes pour le Lukács de cette période-là mais également pour le Lukács de la maturité qui vont être déterminantes finalement tout au long de son de son parcours philosophique. Alors ces idées c'est quoi de manière très très simple très schématique et bien ce que Lukács va puiser chez Zimmel et chez Weber et plus généralement dans cette galaxie de la sociologie allemande naissante, c'est une forme finalement de remise en cause de la rationalité technique contemporaine et de la manière dont elle s'incarne dans des institutions capitalistes et étatiques marchandes, bref dans toutes les institutions qui constituent pour ces sociologues l'esprit de la modernité occidentale. Notamment bien sûr la bureaucratie étatique, le marché, bref toutes les formes finalement de relations sociales qui prennent une forme anonyme et dans laquelle on a une rationalité mécanique à l'oeuvre qui finalement appauvrit en un certain sens les rapports entre individus mais également les rapports que les individus ont avec leur environnement. Donc ça c'est très schématiquement l'idée de base que l'on va trouver chez Zimmel, chez Weber, etc. Cette idée de la problématisation finalement du rapport au monde de l'individu moderne. Et ce que va faire Lukacs dans un premier temps, c'est aller chercher dans la littérature et dans l'art des manières finalement alternatives de se rapporter à son environnement et aux autres, de ce qui va appeler assez vite, en reprenant des termes égaliens, des figures de la conscience, autre que cette figure moderne qui se rapporte à son environnement et à l'autre sous une forme utilitariste, mécanique, anonyme, etc. Donc la théorie du roman naît finalement dans ce contexte-là et constitue l'une des premières tentatives pour Lukacs de chercher cette alternative. Alors à partir de 1914, donc un petit peu avant la théorie du roman, cette méfiance finalement envers la rationalité moderne et les formes de vie mécanique de la modernité capitaliste va vraiment se muer en dégoût avec le début de la première guerre mondiale. Lukacs raconte dans un certain nombre de souvenirs la manière dont il est horrifié par le conflit naissant, horrifié également par la manière dont les intellectuels qu'il connaît fait finalement partagent un certain enthousiasme à l'égard de ce conflit. Un certain enthousiasme précisément parce qu'on trouve ça chez Weber ou chez Zimmel de manière relativement atténuée, mais on le trouve quand même, il y a l'idée qu'avec ce conflit finalement on a une alternative qui s'ouvre à la modernité marchande, capitaliste, rationaliste, utilitariste, etc. parce qu'on retrouve certaines formes d'héroïsme, de sentiments nationals, de collectivités un peu organiques, etc. Et ça, Lukacs va en être absolument horrifié. Il raconte notamment la manière dont, par exemple, dans sa correspondance avec la compagne de Max Weber, il est atterré par la manière dont elle défend la guerre en tant que vecteur potentiel d'un héroïsme renouvelé. Donc tout ça pour dire qu'au cours de ces années, il va s'éloigner de ce milieu-là et la vraie rupture dans sa trajectoire philosophico-biographique, c'est la Révolution de 1917. Parce qu'avec la Révolution de 1917, en Russie pour Lukacs, ce qui va s'ouvrir c'est finalement la possibilité d'une alternative au monde moderne capitaliste qui ne soit pas ni celle de la littérature, ni celle de l'héroïsme un peu à la fois bêta et criminelle des intellectuels allemands, disons, de l'époque. Et à partir de 1917, c'est dans la politique que Lukacs va chercher cette alternative à un monde qu'il définit désormais non pas dans les termes de la modernité, mais dans les termes du capitalisme. Donc c'est à la suite de ces réflexions qu'il va publier l'ouvrage, qui est peut-être l'ouvrage le plus connu de Lukacs actuellement, qui est Histoire et conscience de classe, qui paraît au début des années 20, et dans lequel Lukacs va finalement synthétiser ses réflexions de l'époque, va synthétiser la manière dont finalement ce qu'il appelait auparavant rationalité moderne, etc. désormais va s'appeler rationalité bourgeoise, qu'il va définir selon désormais des termes absolument marxistes. La rationalité bourgeoise, c'est la rationalité de l'individu qui fait face à un monde intégralement calculable, qui est fait d'opportunités, qui est un monde dans lequel l'individu est seul face à un univers qui lui fait face et dans lequel il doit composer en traitant ses alter-ego comme des objets, etc. Donc Lukacs va opposer cette rationalité bourgeoise à la rationalité prolétarienne, celle qui s'incarne dans le sujet prolétarien, qui est un sujet collectif, qui fait face au monde non pas sur le mode d'une pure rationalité spectratrice et calculatrice, mais sous le mode d'une rationalité transformatrice, et qui finalement peut créer à terme son propre monde, et par conséquent qui lui ouvre la possibilité, et bien contre l'espèce de naturalisation du monde par la bourgeoisie, qui ouvre la possibilité de réécrire une véritable histoire de l'humanité à travers la transformation politique et sociale permise par la Révolution. Donc il faut bien prendre en compte qu'à l'époque où Lukacs écrit ça, la Révolution est un événement qui a une portée européenne voire mondiale, et qui donne un certain côté un peu mystique à l'époque. D'ailleurs Lukacs reviendra sur ces textes en disant qu'il a été pris par cette mystique révolutionnaire de l'époque. On a affaire à quelque chose où on a l'impression que finalement le sort de l'histoire mondiale se joue sur un temps très très court. Et ce n'est pas complètement abstrait dans la tête de Lukacs, puisque Lukacs va être un acteur de la Révolution européenne du début des années 1920. Il va en Hongrie jouer un rôle dans la République des Conseils qui se créait alors. Il va avoir des tâches importantes, notamment au niveau de la culture. Et dans ces années 1920, finalement, Lukacs va vivre de manière relativement directe ce qu'il décrit dans l'Histoire et conscience de classe, c'est-à-dire la possibilité pour l'humanité, à travers une subjectivité collective qu'est le Parti communiste, de décrire sa propre histoire et non plus de subir le monde comme une nature extérieure. Donc ça, c'est vraiment un moment crucial pour Lukacs, mais la suite est tout autant cruciale, puisque avec les années 1920, avec le reflux de cette période révolutionnaire, va s'ouvrir une nouvelle période qui va être également déterminante pour Lukacs, puisque à partir de cette époque-là, en réalité, Lukacs va lier sa vie aux institutions de ce qu'on appelle après le socialisme réel, c'est-à-dire le communisme soviétique, puis ses différents satellites. Donc c'est un choix de la part de Lukacs. Ça a amené à le traité stalinien, à lui faire endosser un certain nombre de positions potentiellement criminelles des différents régimes soviétiques, mais ce qu'il faut voir également, c'est que c'est un moment où Lukacs se retire petit à petit des tâches directement politiques, et va remettre au centre de son attention philosophique des questions théoriques et des questions théorico-culturelles. Alors, de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'intéressant avec la figure de Lukacs, puisqu'il est assez paradoxal du point de vue de l'histoire du marxisme. Dans l'histoire du marxisme au XXe siècle, on connaît une partition qui est vraiment centrale entre le marxisme soviétique et ce que quelqu'un comme Perry Anderson a nommé le marxisme occidental, qui désigne le marxisme qui se développe dans les pays d'Europe de l'Ouest et également un petit peu aux États-Unis, et qui est un marxisme, nous dit Perry Anderson, qui va se couper de l'activité politique directe et qui va s'intéresser précisément à des problématiques plus théoriques, épistémologiques, culturelles, etc. du fait de cet éloignement d'avec la politique directe. Et très souvent, on considère que histoire et conscience de classe, ainsi que d'autres travaux de Lukacs, sont l'un des moments fondateurs de ce marxisme occidental. Et par conséquent, on peut mettre Lukacs dans cette catégorie des marxistes occidentaux qui vont petit à petit quitter le terrain de la politique pour s'intéresser à des questions de plus en plus théoriques et de plus en plus éloignées finalement des luttes concrètes et réelles. Donc Lukacs, c'est en partie ça, puisque, comme je l'ai dit, à partir de la fin des années 1920, sur des questions politiques et il va s'intéresser beaucoup plus à des questions d'ordre culturel. Mais Lukacs, d'un autre côté, c'est aussi quelqu'un qui, comme je l'ai dit, a lié sa vie au socialisme réel et qui va n'avoir de cesse de le défendre. Alors, sous des modalités, bien sûr, euphémisées, Lukacs n'est pas un partisan délirant du stalinisme et dans tous ses écrits, finalement, il essaye de trouver la bonne hauteur théorique pour ne pas simplement légitimer le régime existant tout en défendant tout de même la perspective socialiste de long terme et la manière dont elle est tant bien que mal incarnée, malgré des erreurs, des crimes, etc. par le régime soviétique. Alors, au fur et à mesure des années 1930, ça va prendre une forme relativement simple qui est, finalement, la défense des productions culturelles progressistes contre ce que Lukacs voit monter à l'époque, à savoir les tendances fascisantes du capitalisme européen de l'époque. Et c'est d'autant plus facile pour Lukacs puisque, finalement, ce qu'il va s'agir de défendre à partir de là, c'est une forme d'héritage de la culture progressiste bourgeoise et de la manière dont, finalement, elle culmine dans des productions culturelles socialistes contre le rejet de cette culture par le fascisme. Et là, par exemple, c'est un des moments typiques où on voit Lukacs qui reprend des débats qui sont des débats qui se posent en URSS, la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de l'héritage littéraire classique, qu'est-ce qu'on peut faire de l'héritage culturel de la bourgeoisie dans un pays qui est un pays fondamentalement arriéré et où, en réalité, cet héritage-là, pardon, ne peut pas tout simplement être balancé par-dessus bord comme le font les avant-gardes puisqu'il a une dimension progressiste qui est indéniable dans le pays en question. Et ça correspond très bien à l'état d'esprit de Lukacs d'alors, qui est un état d'esprit beaucoup moins ultra-révolutionnaire que ce n'était le cas dans les années 20, avec cette idée de rupture radicale du moment révolutionnaire. C'est un moment où Lukacs va insister sur la dimension processuelle de l'histoire, la dimension processuelle du processus révolutionnaire, et la nécessité de digérer, finalement, les acquis de l'histoire bourgeoise, de l'histoire qui précède la révolution socialiste, et de les intégrer à la culture du socialisme. Alors, c'est important parce que, on va le voir, on le verra, dans l'esthétique, l'accent est mis sur cette histoire générale, alors non plus de la simple bourgeoisie, mais de l'humanité conçue comme un sujet générique, et la manière dont on va le voir, l'esthétique, finalement, constitue ce que Lukacs appelle la mémoire de l'humanité et permet aux individus d'intégrer, précisément, ce que cette histoire peut avoir de progressiste. Dans les années 30, ça se manifeste sous la plume de Lukacs, à travers un certain nombre d'ouvrages qu'on a réédités aux éditions critiques récemment, un certain nombre d'ouvrages et de petits textes dans lesquels Lukacs va défendre des formes culturelles et notamment littéraires qui sont celles de la narration, par opposition au mouvement des avant-gardes et par exemple à une certaine forme de lyrisme subjectiviste qu'on voit à l'œuvre dans des courants expressionnistes, contre également ce que Lukacs appelle le naturalisme, c'est-à-dire la manière dont, finalement, le roman singe un certain nombre de processus scientifiques et objective le monde social plutôt qu'il n'en raconte l'évolution. Et donc, dans ces années 30, on va voir se mettre en place quelque chose qui était déjà à l'œuvre dans Histoire et conscience de classe, mais qui là va prendre une dimension beaucoup plus centrale et beaucoup plus culturelle, qu'est cette défense de la narration qu'on va retrouver dans l'esthétique. Donc, je passerai sur un certain nombre d'évolutions de Lukacs au cours de cette période. Lukacs va écrire son grand livre sur Hegel dans les années 40. Lukacs va écrire La destruction de la raison qui va être publié, pareil, dans les années 50. Bref, on retrouve tout un tas d'écrits, disons, polémiques ou historiques de Lukacs qui sont consacrés à cette question de la défense de ce que je vais appeler la rationalité narrative, sur laquelle je reviendrai dans le cadre de l'esthétique, contre les différentes formes de pensées naturalisantes ou potentiellement fascisantes que l'on trouve dans La destruction de la raison. L'esthétique, c'est le résultat positif de toutes ces études historiques et polémiques. L'esthétique, donc, paraît en 1963. Et finalement, la question qui intéresse Lukacs dans ce volume, c'est la même, en un certain sens, que celle qui l'intéressait des histoires et consciences de classe, c'est-à-dire considérer qu'il existe d'autres modalités de rapport au monde que la science d'un côté et, pour le dire vite, la révélation religieuse de l'autre. C'est l'idée de Lukacs selon laquelle il faut, si on est marxiste, si on est progressiste, etc., si on croit en la possibilité d'une transformation de l'humanité par elle-même et d'une transformation de son univers, il faut ménager une manière de se rapporter au monde qui ne soit pas purement objectivante, comme l'est la science, et qui ne soit pas non plus le produit de la seule expression subjective de l'individu, comme c'est le cas dans ce qui constitue pour Lukacs la littérature d'avant-garde expressionniste. Et donc l'esthétique, qui paraît en 1963, c'est la défense de cette possibilité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se méprendre sur le titre de l'ouvrage, le titre qu'on a choisi de donner à l'ouvrage, c'est-à-dire l'esthétique. Ce que contient l'ouvrage de Lukacs en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus global, c'est une théorie anthropologique un petit peu générale, dans laquelle Lukacs s'intéresse aux diverses manières qu'a l'humanité de se rapporter à son environnement, et au sein desquelles il va situer l'esthétique comme une modalité spécifique, d'où le titre officiel, la spécificité de la sphère esthétique. Alors, en quoi est-ce que consiste cette spécificité ? Donc les bases anthropologiques de Lukacs sont des bases que lui considère, et qui sont globalement marxistes ou marxiennes, c'est-à-dire que Lukacs considère, en gros, que ce qui définit l'humanité comme vivant spécifique, c'est le travail, c'est-à-dire la manière dont elle réagit à son environnement, et dont, en réagissant à son environnement, elle crée un univers de plus en plus complexe. Ce que Lukacs appelle très souvent des médiations, donc c'est-à-dire des intermédiaires entre lui et le monde, qui finalement construit un réseau de réalité, qui va petit à petit faire monde. Alors, pour prendre un exemple très simple dont Lukacs ne parle pas beaucoup, c'est les institutions collectives et sociales, sur lesquelles il ne dit pas grand-chose dans l'esthétique. Pour prendre un autre exemple qui, pour le coup, lui, est au cœur de l'esthétique, c'est l'exemple des outils. À partir de cette époque-là, Lukacs considère que le travail se définit notamment par la production d'outils. Et qu'est-ce que c'est qu'un outil ? Et là, Lukacs reprend une phrase assez célèbre de Hegel. Un outil, c'est un moyen en vue d'une fin, je n'en sais rien, un bâton pour attraper des noix dans un arbre, mais un moyen qui va survivre aux besoins qu'il a vus naître, et qui va petit à petit créer cet ensemble de médiations. L'intérêt de l'outil, c'est qu'il survit encore une fois à la tâche qu'il a vu naître, et que petit à petit, on va avoir une accumulation d'outils qui vont constituer un complexe technique qui va façonner de plus en plus l'univers humain. Donc le point de départ de Lukacs, c'est ça, c'est-à-dire une humanité laborieuse qui travaille, c'est-à-dire qui crée de plus en plus ce complexe de médiations qui constitue un monde spécifiquement humain. Et dans cette perspective, Lukacs va essayer de cerner différentes sphères d'activité de la vie de l'humanité. Dans l'esthétique, il en définit principalement trois qui vont lui permettre ensuite de spécifier la sphère esthétique, ce qu'il appelle le domaine du quotidien, ce qu'il appelle le domaine de la science, et ce qu'il appelle le domaine de la religion. Et l'esthétique va être située par rapport à ces domaines-là. Le domaine de la vie quotidienne, nous dit Lukacs, c'est un domaine dans lequel, finalement, l'individu fait face à un univers de manière relativement totale et immédiate. Total parce que l'individu est aux prises avec son environnement par tous ses sens. Et immédiate parce que c'est le monde dans lequel, finalement, on cherche à assouvir des besoins qui sont des besoins ponctuels et relativement singuliers. Mais ce qui intéresse Lukacs, c'est la manière dont, sur cette base-là, l'humanité va pas se borner à cet univers immédiat de la satisfaction des besoins ponctuels, mais va, comme on le disait, produire ce que Lukacs appelle des « autonomisations », c'est-à-dire produire des choses qui vont survivre à leur production. Alors, l'un des domaines les plus centraux pour Lukacs de cette sphère d'activité spirituelle, c'est la science. La science, nous dit Lukacs, ça consiste au départ pour satisfaire des besoins, ça consiste à faire abstraction de tout un tas de caractéristiques de l'environnement, pour se concentrer de manière objectivante sur tel ou tel ensemble de relations qui constituent des fonctionnements, finalement, de l'univers objectif. Donc, bien entendu, on trouve dans l'esthétique, Lukacs va raconter ça, la manière dont, eh bien, avec la géométrie, on a fait abstraction de tout un tas de dimensions de l'univers pour se concentrer sur des questions spatiales, d'aménagement du territoire, etc. Bref, peu importe les exemples, mais en tout cas, on a, avec la science, le début d'une activité, finalement, dans laquelle l'humanité va faire un pas en arrière pour considérer le monde de manière objective, c'est-à-dire un monde qui ne serait pas habité par des sujets, mais qui serait fait de fonctionnements objectifs mécaniques, et c'est, grosso modo, la définition de la sphère scientifique pour Lukacs. Une autre sphère d'activité, qui va être importante parce que, encore une fois, Lukacs va situer l'art entre la science et la religion, en un certain sens, une autre sphère d'activité, c'est la sphère d'activité religieuse. La sphère d'activité religieuse, nous dit Lukacs, elle est relativement différente dans la mesure où elle sert à l'homme à produire des images d'un monde habitable par des sujets. Alors, Lukacs va insister là-dessus, il va dire, en gros, la principale différence entre la science et la religion, et on verra que c'est important pour la définition de l'esthétique, c'est le fait que le processus tendanciel de la science est un processus de ce que Lukacs appelle « désanthropomorphisation du monde », c'est-à-dire que la science consiste à faire de plus en plus abstraction du fait que l'univers est un univers habité par des humains, et ne considérer que ses modes de fonctionnement mécaniques objectifs. La religion, c'est l'inverse. La religion, qui au départ prend des formes magiques, nous dit Lukacs, consiste au contraire à anthropomorphiser le monde, à l'habiter, par exemple, par des puissances magiques, qui vont permettre d'expliquer les phénomènes en les attribuant à des entités dotées d'intentionnalité. Alors, il y a tout un tas de transformations qui font passer des premières formes magiques, animistes, etc., à la forme religieuse, disons canonique, monothéiste, et notamment chrétienne pour Lukacs, mais on retrouve quand même cette même idée, finalement, de rendre habitable le monde en le peuplant par des sujets, ou par un grand sujet, à savoir le démiourge créateur, le dieu du monothéisme, etc., etc. Donc, Lukacs commence dans l'esthétique par spécifier ces deux sphères, et c'est par rapport à ces deux sphères qu'il va s'intéresser à la spécificité de la sphère artistique et à son processus d'autonomisation. Puisque, bien entendu, tout ce dont il est question là, c'est des questions qui sont des questions tendancielles. La science est un processus, la religion est un processus. Alors, l'esthétique par rapport à cela, finalement, contre la science, reprend à la religion le projet de manifester un monde dans lequel il y a des sujets, un monde qui est un monde habité, un monde qui est un monde fait d'interrelations entre des objets et des sujets conscients, volontaires, intentionnels, etc., etc. Donc, contre la science, l'art propose une anthropomorphisation du monde pareil à la religion. Mais contre la religion, nous dit Lukacs, qu'est-ce qui fait la spécificité du monde de l'art ? C'est que la religion produit une image du monde qu'elle fait passer pour la réalité. La religion considère que les puissances magiques, les dieux, etc., sont des dieux existants. Alors que Lukacs nous dit, en reprenant une citation de Lénine dans ses cahiers de travail sur Feuerbach, la principale différence avec l'art, c'est que l'art ne demande pas que l'on considère ses productions comme des images de la réalité. C'est le cas, par exemple, pour des tableaux, etc. Vous ne jugez pas d'un tableau à la manière dont il reproduit plus ou moins bien une réalité qui serait considérée comme existant hors de lui. Et donc, à partir de là, se pose la question de savoir qu'est-ce qui fait la valeur, finalement, des productions de l'art, puisqu'on a affaire à des productions qui ne réfèrent pas à une réalité transcendante qui serait celle du monde, mais on a affaire à des productions qui ont une valeur en elles-mêmes. Et c'est là que Lukacs va déployer la grande thèse de son esthétique, finalement. Ce que nous dit Lukacs, c'est que la valeur scientifique, on voit bien ce que c'est, c'est l'adéquation ou non à la réalité envisagée d'un point de vue purement objectivant. L'art, en revanche, qui, contrairement à la science, ne se donne pas dans un système global de fonctions mathématiques, mais qui se donne dans une multiplicité d'œuvres diverses. Qu'est-ce qui fait la valeur de ces œuvres diverses esthétiques pour Lukacs ? C'est la manière dont, finalement, en elle, nous dit Lukacs, se voient exprimer des moments historiques de l'histoire de l'humanité. Et ce sera la grande thèse, finalement, de Lukacs dans l'esthétique. C'est l'idée selon laquelle, qu'est-ce qui fait la valeur de cette sphère ? Qu'est-ce qui fait la valeur de cette production ? Ben finalement, c'est la manière dont les artistes, aux différentes époques, évoquent dans leurs œuvres la manière dont, finalement, l'humanité de l'époque se rapporte à son environnement. Ce qu'on voit à l'œuvre dans les productions artistiques, c'est des espèces de condensés d'expériences historiques qui permettent à n'importe quel spectateur humain, peu importe l'époque à laquelle il les contemple, à laquelle il en prend connaissance, qui permet à n'importe quel spectateur humain de se reconnaître dans ces expériences historiques-là et finalement de revivre sur un mode cristallisé, sur un mode extrêmement ponctuel, les différentes étapes qui ont scandé l'histoire de l'humanité dans ses rapports avec le monde objectif. Donc, c'est finalement ce qui permet à Lukacs à la fois de tenir l'idée d'une esthétique marxiste, puisque Lukacs insiste énormément là-dessus, l'art reflète une réalité, l'art ne créait pas des produits qui seraient purement ex nihilo, l'art est un reflétement, comme le dit Lukacs, de la réalité. En revanche, ce qu'il reflète de la réalité, ça n'est pas comme dans la science ce que cette réalité a d'objectif, mais ce que cette réalité a d'historique, la manière dont cette réalité finalement est une réalité transformée par l'humain au cours d'une histoire qui est une histoire plurimillénaire. Et donc, on retrouve finalement à la base de l'esthétique de Lukacs une forme de pari anthropologique, cette idée selon laquelle l'humanité forme un sujet collectif potentiel, on a une forme d'humanisme assumée de la part de Lukacs, un sujet collectif potentiel, et que par conséquent n'importe lequel des individus humains peut se réapproprier cette histoire collective, en faire la sienne propre, et non pas simplement la réfléchir a posteriori, mais en faire également le point de départ d'une poursuite de l'histoire, d'une continuation de cette histoire de l'humanité, et de la manière dont elle prend petit à petit conscience d'elle-même en tant que sujet collectif, et par conséquent dont elle prend conscience d'elle-même en tant que sujet susceptible de transformer le monde et d'écrire sa propre histoire. Et de ce point de vue-là, on retrouve en réalité des thèses qui étaient déjà à l'œuvre dans l'histoire et conscience de classe, simplement on les retrouve non pas sous la forme ontologique et événementielle qu'était celle d'histoire et conscience de classe, en disant c'est dans la révolution que l'humanité à travers le sujet prolétarien prend conscience de son existence en tant que sujet, on retrouve ça dans l'esthétique, mais de manière beaucoup plus processuelle, beaucoup plus continue et élargie à l'échelle de l'humanité tout entière. Finalement, avec l'esthétique, ce à quoi on a affaire, c'est au moment qui scande la prise de conscience de soi de l'humanité, et la manière dont cette dernière peut se constituer en sujet collectif. Alors évidemment, ça fait de Lukács, et c'est ça qui peut faire son intérêt aujourd'hui, un opposant radical à la thèse de la disparition des grands récits, etc., qui est peut-être un constat historique, mais qui, selon Lukács, est contraire à ce qui fait justement la spécificité de l'humanité, c'est-à-dire la manière dont elle peut se raconter le récit de soi à travers les productions esthétiques, et la manière dont, en se racontant ce récit, elle peut, encore une fois, prendre conscience d'elle-même et constituer un sujet susceptible de produire un monde qui lui soit propre.